Le fondateur de la Skoan, Tampitop Balungu Joshua, communement appelé Tibé Joshua, a rendu l'âme quelques jours avant ses 58 ans. Né le 12 juin 1963, Tibé Joshua est un pasteur nigérien, télé-évangéliste et philanthrope. Il est le prestigieux fondateur de la méga church synagogue à Lagos. Alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'immense fortune du pasteur. Si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo, c'est parti ! La bibliographie officielle de Tibé Joshua met en lumière les circonstances et inhabituelles qui auraient entouré sa naissance. Après avoir passé 15 mois dans le ventre de sa mère, il a échappé de justesse à la mort après qu'une explosion provenant d'une carrière auprès de sa maison a envoyé des roches à travers le toit, 7 jours seulement après sa naissance. Il est aussi dit que la naissance de Tibé Joshua a été prophétisée 100 ans auparavant. Tibé Joshua, alors connu sous le nom de Bollongum Francis, est allé étudier à l'école primaire anglicane Saint-Etienne à Aregidi à Coco au Nigeria entre 1971 et 1977, mais n'a pas pu terminer une année d'enseignement secondaire. A l'école, il était connu comme le petit pasteur à cause de son amour pour la Bible. Il a travaillé dans divers petits boulots après sa scolarité achevée, y compris la réalisation des déchets de poulet dans des élevages de volailles. Il a organisé des études de la Bible pour les enfants et a assisté à des cours du soir au cours de cette période. Tibé Joshua a tenté de rejoindre l'armée nigériane, mais a été mis en échec en raison du train en panne en cours de route vers l'académie militaire. Tibé Joshua affirme avoir reçu une vision céleste, une notion divine et une alliance de Dieu pour commencer son ministère. Il a fondé la synagogue Église de toutes les nations en 1987. Elle comptait plus de 15 000 membres en 2012. Les visiteurs de l'extérieur du Nigeria sont logés dans la résidence construite à l'église. Tibé Joshua a implanté une église au Ghana et a dit qu'il n'allait pas ouvrir d'autres branches dans le monde entier car il n'avait pas reçu cette direction de Dieu. En 2017, il a fait allusion à la possibilité de déplacer son ministère en Israël au cours d'un service du dimanche. L'annonce a suscité une controverse auprès des personnalités nigériennes, leur ordant à rester dans le pays citant les conséquences économiques que le Nigeria serait susceptible d'expérimenter par une relocalisation éventuelle. En ce qui concerne le tourisme religieux, le Skoan a été décrit comme la plus grande attraction touristique du Nigeria et la destination la plus visitée par les touristes religieux en Afrique de l'Ouest, avec des milliers d'étrangers qui affluent pour assister au service du dimanche de l'église. Les chiffres publiés par les services de l'immigration nigérienne ont montré que 6 voyageurs étrangers et 10 qui arrivent au Nigeria sont pour la Skoan, un fait discuté au parlement zimbabouien lors de l'examen sur le potentiel économique du tourisme religieux. Les journaux ont rapporté que près de 2 millions de locaux et de touristes visite la Skoan chaque année. La popularité de l'église a conduit à une augmentation des itinéraires de vol de Lagos à partir de plusieurs pays d'Afrique en 2013. Son église est populaire grâce à Emmanuel TV diffusée à Lagos au Nigeria. Le pasteur Tibé Joshua est également le pasteur le plus populaire en Afrique. Il possède une très forte présence en ligne à travers l'Afrique avec plus de 2 millions de fans sur Facebook et plus de 450 000 abonnés sur YouTube, ce qui en fait le pasteur le plus populaire sur YouTube. En ce qui concerne sa fortune, le célèbre pasteur nigérien a une fortune estimée à plus de 15 millions de dollars américains par le magazine Forbes.